Allô tout le monde, c'est Stéphanie! J'espère que vous allez bien et que le confinement se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous montrer une petite vidéo d'une lecture d'une histoire que vous pourrez écouter soit avant le dodo avec vos enfants ou pour un petit moment de détente dans l'après-midi. Donc voilà, le livre est J'aime qu'on m'aime, une aventure de Pop le chien. Salut, moi c'est Pop, mais j'aime quand on m'appelle Poppy et j'aime quand même. J'aime tous les temps, mais surtout le vent. Bon, je n'aime pas particulièrement la pluie, mais j'aime la neige et j'aime le soleil. J'aime mon ours en peluche et mon panier. J'aime les friandises et j'aime attraper des objets. J'ai une vraie passion pour les bâtons, mais par-dessus tout, j'aime qu'on m'aime. J'aime beaucoup mes petits voisins, Sam et Céleste, surtout lorsqu'ils traversent la haie pour venir jouer avec moi. Et j'aime mes maîtres, Emma et Robert. J'aime quand ils me disent, tu es un bon chien, Poppy. Je sens comme des frissons d'amour dans tout le corps et j'adore ça. J'aime rejoindre mes amis au parc. J'aime l'herbe et les arbres. J'aime qu'Emma me dise, bon chien, Poppy, quand je fais caca comme si j'avais accompli un exploit. Je sais qu'elle dit ça parce qu'elle m'aime et moi, j'aime quand même. Mais hier, tout est allé de travers. Au moment où Emma a dit, ne va pas dans le bassin, Poppy, je ne l'ai pas écouté. J'écoutais mon copain Roquette qui m'appelait, viens, Pop, allez, viens. Reviens, Pop. Non, Pop. Je n'ai pas pu m'en empêcher, je vous jure, je n'ai pas pu. L'eau fait aussi partie des trucs que j'adore. J'adore ça. Pop revient immédiatement. C'est chouette, non? a dit Roquette. Et en effet, c'était chouette. Oh oui. Jusqu'à l'intervention d'Emma. «Vilain chien! » a-t-elle crié. Et là, j'ai su que j'avais fait une grosse bêtise. Elle m'a ramenée à la maison. J'avais un mauvais pressentiment. Et si elle ne m'aimait plus? Sam et Céleste étaient au courant de ce que j'avais fait. «Oh, Pop! » a dit Céleste. «Oh, Pop! » a répété Sam. «Mais est-ce qu'il m'aimait encore? » Pour me faire pardonner, j'ai voulu leur apporter un cadeau. Mais je n'ai trouvé qu'un coussin. Et quand Céleste a voulu le prendre, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je vous jure, c'est un de mes jeux préférés. «J'adore ça! J'adore ça! Non, Pop! » a crié Céleste. «Non, non, Pop! » a crié Sam. Ils tiraient de leur côté et moi, je tirais du mien. Sam criait. Moi, je planais, mais soudain. «Pop! » a hurlé aimant. «Tu es un très vilain chien! » «Déhors! » a-t-elle ajouté. Là, j'ai réalisé que j'avais commis une erreur fatale. «Oh, Pop! » a dit Céleste. «Oh, Pop! » a dit Sam. Cette fois, c'était sûr. Il n'allait plus m'aimer. J'ai attendu une éternité. Mais finalement, nous sommes tous allés au parc. Il faisait chaud, le soleil brillait. Et partout où mon regard se posait, je voyais des bambins, une glace à la main. «Poppy, ce n'est pas pour toi! » m'a prévenu. Mais moi, j'adore les glaces. Je connais tout sur leur sujet. Je sais quel goût ça a. C'est absolument délicieux. « Allez, viens, Pop! » C'est simple. J'adore ça. Et les bambins laissent toujours tomber des choses. Ils les laissent tomber juste sous mon nez. Alors, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je vous jure, je n'ai vraiment pas pu. Et, je m'en suis emparée. «Vis les chiens! Reviens ici! » Pop! a crié Emma. Ensuite, tout le monde s'y mis à courir. Le parc entier était à mes trousses. J'ai couru jusqu'à la maison. Et attendu, attendu, je savais que j'avais fait la plus horrible des bêtises. « Oh, Pop! » a dit Céleste. « Oh, Pop! » a répété Sam. « Oh, Pop! » a rangé Emma. « Robert aussi va dire que tu es très vilain! » a-t-elle ajouté. Les enfants me regardaient sans un mot. Tout le monde en avait mort de moi. Ils m'ont fait descendre jusqu'à mon panier. C'était la fin du monde. J'étais tout seul dans le noir. Plus jamais ils ne m'aimeraient. Finalement, la porte s'est ouverte. « Eh bien, Pop! Est-ce que tu regrettes? » a demandé Robert. « Bien sûr, évidemment que je regrettais. J'aurais tout fait. N'importe quoi pour qu'il m'aime encore. » « Vous m'aimez encore, hein? Dites-moi que vous m'aimez encore. » « Oh, Pop! » a dit Robert. « Oh, Pop! » a répété Emma. « Bien sûr qu'on t'aime. Mais tu dois nous obéir et te comporter comme un bon chien. » « Et donc, j'essaie d'être un bon chien. Je n'y arrive pas toujours. Malgré toute ma bonne volonté, je fais encore quelques fois des bêtises. » « J'aime toujours autant manger des glaces et patauger dans le bassin. Mais je sais qu'il m'aime parfaitement. Il m'aime. » « Et vous savez quoi? J'aime quand même. » « Et vous savez quoi? » « J'aime aussi. »